En termes clairs, il n'y a pas de limites pour des personnes qui peuvent adhérer au parti. Tout esprit, tout Congolais, tout compatriote, soucieux de la situation de son pays, a l'obligation d'adhérer au sein d'un parti politique afin de mettre en marche ce qu'il a en termes d'initiatives pour l'avancement et l'émergence de son pays. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me nomme M. Jean-Paul Moulumba, je suis secrétaire général du Rassemblement des forces progressistes congolaises. C'est un parti politique, un grand en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le secrétaire est ravi de joie. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu les compatriotes du parti journaliste. Là, je cite M. René, qui sont passés juste pour s'entretenir avec le parti, afin d'organiser une très grande manifestation en date du 23 de ce mois. Pourquoi ? Pour la visibilité du parti. Et voilà pourquoi le parti, à travers son secrétaire général, réitère les sentiments de joie pour avoir reçu ses compatriotes journalistes. Merci beaucoup pour la question. Je commence par dire que le parti politique dénommé le Rassemblement des forces progressistes congolaises, à vie jour, le 29 novembre 2014, en France, débarque la volonté de compatriotes évoluant à l'extérieur du pays. Et vu le temps que le parti a connu à l'extérieur du pays, cela a été une obligation pour le parti de pouvoir évrer en République démocratique du Congo. Et au moment où nous vous parlons, le parti est déjà implanté au Congo, et déjà dans plusieurs provinces d'ailleurs. Et en termes clairs, il n'y a pas de limite pour des personnes qui peuvent adhérer au parti. Tout esprit, tout Congolais, tout compatriote, soucieux de la situation de son pays, a l'obligation d'adhérer au sein d'un parti politique afin de mettre en marche ce qu'il a en termes d'initiatives pour l'avancement et l'émergence de son pays. Et voilà pourquoi nous lançons un appel à tous les Congolais pour venir adhérer au sein du Rassemblement des Forces Progressistes Congolaises. C'est un parti d'un compatriote qui répond au nom de Fanfa Lunga Famba, le président national. Il n'est pas seul, mais il est accompagné d'un certain autre membre du parti qui sont d'ailleurs les Congolais d'origine. Voilà un peu d'une manière brève de ramasser ce que je peux vous dire. Et là, il serait tôt de pouvoir donner la réponse allant dans ce sens-là. Laissons le temps au temps et voir comment les choses évoluent. Au moment où le président national de Fanfa Lunga pourra s'annoncer, pourra donner sa vision et sa détermination par rapport à la manière dont les choses vont se dérouler, s'il sera candidat ou pas. Mais présentement, je me réserve encore pour éviter d'éveiller les esprits malintentionnés par rapport à cette personne. Je suis allé en pleine activité dans la République démocratique du Congo. Je suis allé en pleine activité dans la République démocratique du Congo. Par rapport à l'activité dans la République démocratique du Congo. Et là, il y a un membre, il y a une famille sur la place. Et puis, il y a un membre, il y a un contact. Il y a un membre, il y a un membre pour rejoindre le siège national de la République démocratique du Congo. Il y a un arrêt de bonhomme, le numéro 156, le long du boulevard Lumumba. Il y a un membre, il y a un membre pour rejoindre les sièges et les allées. Il y a un membre pour sensibiliser. Il y a une famille dans la République démocratique. Il y a un membre pour continuer la vision de la République démocratique. Il y a une famille sur la place. Il y a une famille sur la République démocratique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501